C'est un roman qui est né en fait de la sensation pendant le premier confinement que les gens nous manquaient tellement et les voyages et donc c'est un roman qui se propose justement de nous faire rencontrer beaucoup de personnages et de voyager. Le Relais des Amis c'est à la fois le nom d'un café dans une station balnéaire dans laquelle effectivement Simon vient d'arriver qui est le même personnage que celui du premier roman que j'avais publié mais on n'a pas besoin de le savoir et donc il n'arrive pas à écrire sa première phrase et il descend dans ce café et ensuite le Relais des Amis qui est le nom de ce café va devenir aussi le principe du roman qui va consister à passer comme ça d'un personnage à l'autre. Oui c'est vrai que ce Simon c'est le Simon qui apparaissait dans sa fable achevée Simon sort dans la bruine qui était le premier roman que j'ai publié on n'a pas besoin de l'avoir rencontré dans ce premier roman pour le rencontrer ici et de même d'ailleurs dans cette farandole de personnages qu'on va rencontrer il y aura quelques personnages qui étaient dans d'autres romans trois personnages qui sont dans plus rien que les vagues et le vent un personnage qui était dans journée américaine tom lee et au auquel j'ai prêté des romans dans les romans américains qui sont des romans écrits fictivement par deux personnages mais de la même manière on n'a pas besoin de le de les reconnaître si on les a déjà croisés alors il ya ce petit plaisir de la reconnaissance mais sinon je j'en dis suffisamment sur eux pour qu'on est pour qu'on les découvre aussi je crois que l'idée c'était c'était à la fois de nous faire rencontrer beaucoup de personnages justement parce que ça nous avait tellement manqué les rencontres ça permettait aussi d'aborder toutes sortes de thèmes enfin voilà il ya des personnages qui ont des histoires d'amour qui s'interrompent d'autres histoires d'amour qui commence d'autres qui sont ensemble depuis longtemps il ya ça parle aussi du monde du travail de de gens qui sont licenciés de il ya aussi un évaporé au japon ce qu'on appelle les évaporés c'est ceux qui disparaissent un jour et qui vont revivre ailleurs sous une autre identité donc on a affaire à plein de situations plein de personnages et en même temps ce qui m'amusait c'était la question du relais et j'espère que ça fonctionne comme un jeu dans le roman c'est à dire que on peut passer d'un personnage à l'autre parce que deux personnages se croisent simon et le maçon et son apprenti dans le café mais il ya aussi toutes sortes de relais ça peut être une mouche qui sort dans un appartement et qui entre dans un autre ça peut être une mouette qui remonte la scène et qui nous fait passer comme ça d'un personnage à l'autre et ça peut même être un papier d'emballage qui glisse d'une gaufre et qui va se retrouver au sol et qui est tout heureux de faire sa vie et qui va nous emmener vers un autre personnage donc l'idée c'est aussi que le lecteur se demande quel va être le relais suivant qu'on soit un petit peu dans un jeu c'est aussi un roman qui nous permet de voir beaucoup de paysages aussi bien les plages normandes on fait aussi un petit tour en scooter dans paris mais on va aussi au portugal sur le bord du fleuve douro on va au japon dans plusieurs villes japonaises on va en amérique et voilà c'est aussi une façon de prendre à la lettre l'image de la lecture comme voyage et de vous faire voyager dans tous ces espaces avec le plus de liberté possible et de fantaisie possible oui c'est cette chose aussi extraordinaire que permet un livre qui est d'évoluer comme ça de manière manière très libre à un moment même on s'accroche à une pensée qu'un personnage on voyage grâce à la transmission de pensée au dessus de nuit au dessus de paysages japonais là l'idée c'est aussi de célébrer cette liberté là que que le roman donne